Donc cinq intervenants avec nous aujourd'hui, que je vais présenter très rapidement, ils se présenteront eux-mêmes. Donc François Tominet, qui est responsable achat et approvisionnement chez PhotoWeb, donc ancienne start-up, qui est aujourd'hui bien grossie, tout comme Spartoo. Alors c'est pas Paul qui est avec nous, qui était indisponible, mais j'ai déjà oublié votre prénom, excusez-moi. C'est Stéphane Bulliau, qui est directeur général de la branche logistique spartoo.com, qui intervient au pied levé, je le remercie encore, donc qui ce matin s'est rendu disponible pour être avec nous aujourd'hui. On a Émile Rivoire et Vincent Bligny de chez Hydrao, donc la douche qui vous permet de réguler votre débit d'eau. Et puis Alix Duclos, qui est directeur industriel en temps partagé, donc tout ce qu'ils vont partager avec nous autour des thématiques de la supply chain. Je vous laisse peut-être vous présenter rapidement et puis on aborde ensuite le vif du sujet. Quoi dire de plus ? Alix Duclos, aujourd'hui en fait je propose mes compétences de directeur industriel en temps partagé, donc pour aider les petites structures à la hauteur de leurs besoins et de leurs moyens sur tout ce qui est les éléments industriels de leur secteur. Bonjour, donc Stéphane Bulliot, je suis le directeur général de la branche logistique de spartoo.com. Bonjour, Vincent Bligny, je suis directeur technique et directeur des opérations d'Hydrao. Donc comme ça a été mentionné, on propose à la vente un pomo de douche connecté qui permet de faire des économies significatives d'eau. Donc si vous voulez économiser 200 euros par an, achetez notre pomo, il est en vente sur internet. On en a vendu plusieurs milliers, les clients sont très contents, comme pourra en attester Emile qui s'occupe entre autres du SAV. Voilà, donc Emile Rivoire, responsable de la chaîne de production chez Hydrao et aussi des activités de services après-vente. Bonjour à tous, donc François Tominet, responsable d'achat et approvisionnement de Photoweb. Donc Photoweb, c'est une ancienne start-up grenobloise exactement, qui a une quinzaine d'années. Maintenant, c'est devenu une belle PME et on fait principalement des produits photos personnalisés sur internet, des tirages, des livres photos, de la déco et des objets. Alors du coup, la première thématique sur laquelle on voulait partager avec vous, c'était autour de la structuration et de l'optimisation de la supply chain. Avec une première question que j'aimerais vous poser, qui est finalement, quel est le minimum à mettre en place au démarrage de ma start-up, d'un point de vue supply chain, pour garantir mon activité ? Et par quoi je dois commencer ? Moi je dirais, commencer par être convaincu de votre produit et ensuite sur la partie logistique, c'est de laisser faire les chirurgiens. Je m'explique. Vous allez être confronté à plein de sujets différents dans le lancement de votre produit. Donc, quelque part, de bons généralistes qui doivent diagnostiquer correctement et vous appuyer sur des chirurgiens pour opérer. Et la supply chain, au début, c'est de partir sur un chirurgien qui puisse opérer correctement toute la supply chain, dont la logistique et le transport. De manière, vous, à vous concentrer à fond sur le produit, le cœur business de ce que vous avez décidé de faire. Parce que si vous avez le meilleur produit du monde, s'il est formidable, si vous êtes sur une niche, etc. Mais que vous le livrez avec trois semaines de retard et qu'il arrive cassé, finalement, vous n'arriverez pas à grand chose non plus. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire pour commencer sur la supply chain. C'est au début, avant d'avoir une taille critique qui peut se passer en plusieurs années. Nous, chez Spartos, on a mis dix ans avant de se décider à réinternaliser notre logistique pour passer de quelques dizaines de colis au début à 3 millions aujourd'hui. Et c'était surtout de se dire au début, on se concentre sur ce qu'on sait faire, vendre sur Internet, et on sous-traite cette partie logistique, transport, supply chain, à un spécialiste, de manière, nous, à nous concentrer sur notre business, et puis surtout, lui, on va dire, à le mettre en zone d'effort, puisqu'on variabilise un maximum de coûts, ce qui permet aussi de se projeter sur les business plans, en se disant, si je fais dix colis, ça me coûte 10 euros, si je fais 100 colis, ça me coûte 100 euros. Alors qu'après, effectivement, si vous prenez votre logistique à votre compte, vous allez noyer toute une masse de coûts, vous n'allez plus pouvoir identifier. Vous allez aussi vous approprier une façon de faire qui sera la vôtre, propre à vous, avec votre bébé, avec votre produit. Vous allez peut-être l'emballer dix fois trop, vous allez peut-être prendre dix fois trop de précaution, puis après, quand il va falloir dupliquer ça à dix, mille, dix mille, cent mille colis, vous allez vous retrouver avec des coûts logistiques exponentiels que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Et donc, du coup, ce n'est pas plus mal au début de partir sur un logisticien qui pourra, lui, amener sa véritable expertise, et qui aussi, du coup, a une courbe d'apprentissage qui est largement plus maîtrisée que vous, puisqu'il a d'autres clients, qui peuvent avoir été confrontés aux mêmes problématiques. Oui, je pense que notre expérience rejoint ce que vous décrivez, peut-être en creux. C'est-à-dire qu'on a mis du temps à identifier un partenaire logisticien qui puisse gérer la complexité de notre logistique, les différents approvisionnements, en même temps que toutes les inconnues associées à la mise sur le marché d'un produit entièrement nouveau, avec beaucoup d'incertitudes sur la quantité de pièces. On a changé de fournisseur, puisqu'on a dû qualifier tous les fournisseurs en même temps, au début de la mise en production de notre produit. Et du coup, on a beaucoup demandé à nos logisticiens, en termes de complexité des flux, qui étaient variables et d'incertitudes sur les volumes et les dates exactes. Donc l'approche du chirurgien est intéressante. Oui, j'aimerais partager un peu aussi l'expérience de PhotoWeb. On est un peu dans la même situation qu'a Connus Partout. On fait vraiment des produits business to consumer. Et clairement, notre spécialité, ce n'était pas du tout la logistique, c'était le e-commerce. C'était le portail, l'expérience client sur Internet et la réalisation des produits. Tout ce qui était le transport aval, ce n'était pas notre sujet. Donc c'est vrai qu'on l'a confié à des spécialistes. En ce qui concerne le flux amont, toute la gestion des matières premières, les approvisionnements, les relations avec les fournisseurs, dans une phase de croissance, il faut faire preuve de pas mal d'agilité. Et beaucoup de partage avec ces fournisseurs permet justement d'arriver à avoir un élastique relativement fiable. On peut le tendre un peu, il revient en place. Et pour un démarrage, on a souvent tendance à vouloir être très efficace quand on est une start-up. Donc on prend plein de décisions, on fait plein de choses pour que ça avance, pour que ça marche. Il ne faut pas perdre non plus de vue le fait qu'un jour ou l'autre, tous les process devront être un petit peu rationalisés. Et pouvoir ensuite un petit peu homogénéiser ou standardiser les manières de faire, c'est quelque chose où sur certains paliers de croissance, on ne pourra pas s'en passer. Donc c'est bien de réfléchir dès le départ à des manières un petit peu structurées de répondre à des besoins, que ce soit des clients ou alors des fournisseurs dans la chaîne amont. Du coup, pour reprendre un peu ce qui a été dit, en ressortir un peu le point qui me paraît clé, c'est que selon le business et donc le flux produit ou le flux logistique que les start-up ont, la clé c'est de regarder là où est la valeur et effectivement ce qui fait la force et le cœur de métier. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et de voir comment on s'allège la charge sur le reste, avec par exemple en choisissant de sous-traiter une partie qui, du moins au départ, n'est pas la valeur clé de la structure. Après, il y a peut-être parlé un petit peu outils. C'est vrai qu'en industrialisation, on peut avoir tout un panel d'outils qu'on peut utiliser. Après, pour une start-up, selon la maturité, on va pouvoir piocher dans des trucs assez simples et surtout faciles de mise en œuvre. Je crois que l'essentiel étant de pouvoir se structurer, mais sans que ça soit une charge trop importante pour la start-up. Et je ne sais pas si après on parlera des systèmes d'information, mais le premier système d'information et de gestion, qui est vraiment une aide pour le dérouler et poursuivre la supply chain d'une start-up, c'est le pilotage visuel. Alors c'est un outil du Lean. Il y a quelques outils comme ça qui sont vraiment essentiels. Et sans appliquer toute la philosophie du Lean, en tout cas le pilotage visuel comme premier outil de gestion et de suivi, c'est vraiment super facile à mettre en œuvre et ça peut apporter beaucoup. J'en ai mentionné quelques autres qui sont des choses très simples parce qu'elles sont aussi visuelles. On a le Kanban par exemple, qui est assez facile à mettre en œuvre et qui pour suivre des approvisionnements peuvent faciliter la vie de beaucoup de start-up. Oui, alors je voulais rebondir un peu sur la théorie que tu dis. Nous, au niveau plutôt retour d'expérience et au niveau pratique, on conseille après, à la vue de notre expérience, on conseille vraiment de faire marcher son réseau pour trouver des bons partenaires et de vraiment s'armer de tous ceux qui peuvent nous aider pour justement réaliser le bon sourcing et multiplier les sources d'approvisionnement pour sécuriser sa supply chain, justement. Plus au niveau de l'expérience, du concret. Du coup, ça nous amène peut-être au deuxième point, si on peut revenir sur le slide. On parlait un petit peu, celui d'avant encore, de gestion des risques et des points critiques. Donc c'est vrai que la supply chain, c'est aussi savoir gérer les risques, c'est garantir la livraison pour mes clients en temps, en heure, en qualité. Comment est-ce que vous gérez les risques ? Comment est-ce que vous gérez les points critiques en matière de supply chain ? En fait, livrer en temps et en heure, c'est la base de la supply chain, surtout pour nous, c'est partout, puisque aujourd'hui, on est dans un marché sur le web qui est hyper concurrencé. Donc effectivement, avant nous, quand on démarre, de parler de plein d'outils, 5S, Camban, en ligne, etc., nous, on en a mis un en place qui ne marche pas trop mal, c'est le GBS. C'est le gros bon sens. Et celui-là, quand on démarre, en principe, ça ne marche pas trop mal. Tout le monde le comprend bien. Donc ce qu'il faut faire, moi, je dirais, c'est de surtout impliquer tout le monde. C'est d'avoir vraiment des équipes qui veulent suivre la logique. Et puis j'entendais tout à l'heure dire être exigeant avec ses fournisseurs. Oui, 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 en logistique aussi, surtout, surtout être exigeant avec ses fournisseurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va partir sur un cahier des charges avec des unités d'oeuvre, qu'on va y associer des coûts, qu'on va y associer des capillailles, etc., c'est oui, effectivement, d'être très exigeant avec ses fournisseurs, avec le logisticien, le transporteur, le sous-traitant, et de ne pas sortir des clous. Alors c'est facile à dire, c'est vrai que la logistique, j'ai l'impression qu'il y a eu quelques expériences malheureuses un peu de partout avec de la logistique, parce que quand on est tout petit, et j'entendais aussi tout à l'heure dire, « Ah bah ouais, je suis trop petit, ça n'intéresse pas mes fournisseurs. » Mais en logistique, c'est souvent le cas aussi. J'ai été dirigeant dans des gros groupes logistiques où on vous dit la main sur le cœur, il n'y a pas de petits clients, vous inquiétez pas. Bon, après, quand vous êtes juste à côté, à droite, il y a Coca-Cola, à gauche, il y a Pepsi-Cola, et puis vous êtes au mieux avec vos quatre colis. Si, si, il y a des petits clients. Je vous le dis, il y a des petits clients, des tout petits clients. Et s'il faut sacrifier à l'hôtel de la rentabilité, ce sera ni Pepsi ni Coca. Donc voilà, c'est être bien vigilant là-dessus, être bien carré sur le cahier des charges qui va être rédigé, déjà vous, de votre part. L'expression du besoin va déterminer la qualité qu'il va y avoir derrière. C'est au plus vous êtes précis, au plus vous aurez un logisticien qui saura répondre. Et puis après, c'est le mettre en face de ce qu'il a écrit, en face de l'unité d'œuvre et du tarif qui aura été mis en face. Et puis, se voir, effectivement, voir le visuel, toujours voir ce que l'on produit, parce que votre bébé, vous l'avez conçu, vous l'avez maturé, vous l'avez normé, vous l'avez testé, etc. Et puis après, vous allez le donner à un logisticien. Et là, c'est A, c'est le cri du cœur, c'est mon bébé, il est où ? Il va tout me casser. J'ai vu son entrepôt, il fait 30 000 m², il y a 300 personnes, etc. Donc oui, n'hésitez pas d'exiger avec votre logisticien, si vous partez dans ce schéma-là, c'est d'aller voir où sont mes produits, comment vous en prenez soin. Oui, mais dans le contrat, vous devez me prévenir 48 heures à l'avance. Non, non, je veux voir où sont mes produits, parce qu'effectivement, au démarrage, ça vous rassurera déjà, parce que c'est vos sous, vous allez mettre dedans. Ce n'est pas forcément le cas dans la logique de la start-up et le gros logisticien, ça se télescope beaucoup. Ça se télescope beaucoup parce que le logisticien, il va avoir affaire à des industriels massifs avec des gens qui ont une décision qui n'est pas forcément avec leurs sous. Alors que vous, vous allez avoir une décision avec vos sous. Et ça, le logisticien, des fois, il a du mal à comprendre que vous lui cassiez les pieds pour un colis. Alors qu'à côté, il en fait 300 millions pour Coca. Puis Coca, il n'embête pas autant, peut-être même moins. Mais vous, ce sont vos sous. Donc ça, le logisticien, il a beaucoup, beaucoup de mal, des fois, à conceptualiser la chose, que oui, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Et voilà, moi, ce que je pourrais dire, effectivement, dans toute cette avancée, c'est lâchez pas l'affaire, quoi. Voilà, si vous avez confié les choses à un logisticien, vous le payez pour, soyez exigeant, point à la ligne, puis qui rentre dans les KPIs. Oui, je confirme. Le dernier point, mon point doux, je l'aime et je suis probablement bien plus pénible que bien des gros clients. Pour revenir sur la gestion des risques sur la supply chain, Emile mentionnait l'importance du réseau, pouvoir discuter, le réseau entreprendre, le réseau local, je pense que c'est un élément essentiel. Après, c'est peut-être un lieu commun, mais pour chacun des éléments clés de notre supply chain, on a systématiquement fait l'effort de qualifier une deuxième source. systématiquement, même si on n'avait pas beaucoup de temps, même si on pensait, on aurait pu penser qu'il y avait d'autres priorités. On est toujours parti du principe que cet élément clé allait poser problème chez notre fournisseur et que sans deuxième source, on serait coincé. Très important aussi, évidemment, quand les fournisseurs revoient les termes financiers et qu'on n'est pas toujours, en tant que start-up, dans une position très confortable pour négocier, c'est indispensable d'avoir une seconde source à ce niveau-là. Il y a de paranoïaques sur la qualité, embêter les fournisseurs en essayant de se faire pardonner d'être une toute petite boîte et si pénible à la fois, je ne sais pas comment dire. Voilà. Je partage exactement ce que vous venez de dire tous les deux. Quand on parle de la gestion des risques, il y a deux façons de voir les choses. Mais il y a toujours deux types de personnes. Il y a des personnes qui voient le verre à moitié vide, d'autres qui voient le verre à moitié plein. La gestion du risque, c'est aussi la gestion du succès. Parfois, on a des succès qui dépassent les attentes, qui dépassent les objectifs, qui dépassent tout ce qu'on pouvait espérer. Et en fait, ça, c'est dommage de ne pas l'avoir anticipé ou de ne pas l'avoir prévu et de se retrouver au pied du mur et d'en être privé. Donc, avoir deux sources, je pense que c'est une très bonne méthode de gestion des risques parce qu'en plus, ça vous permet d'avoir potentiellement double fournisseur en cas de vraiment de gros succès. Dans une approche où PhotoWeb était au départ vraiment une toute petite entreprise et effectivement, on n'était pas face à Coca ou face à Pepsi avec des prestataires logistiques, des personnes d'intérêt ou sur lesquelles on n'avait pas beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait les faire plier ou avancer avec eux. Nous, on a toujours essayé de travailler avec nos fournisseurs qui étaient très stratégiques pour notre business en collaboration très ouverte. Dès le moment où on a été une petite entreprise et qu'on ne pouvait pas rivaliser avec des gros, au contraire, le but, nous, ça a été vraiment de les accompagner dans un partenariat vraiment très collaboratif où on leur a proposé énormément de choses, une vision sur l'entreprise. On leur a émis des dizaines de scénarii possibles de progression de l'entreprise à six mois, dix mois, un an avec différents produits, avec différents périmètres possibles. Et le fait d'impliquer tous les fournisseurs avec ces différents scénarii, ça nous a permis justement de mettre en place des alternatives, des arbres de cheminement dans lesquels on pouvait aller quelles que soient les circonstances, des succès, des échecs. Mais ça nous a permis d'anticiper beaucoup de choses. Et le fait d'avoir cette relation de partenariat à moyen-long terme, une vision vraiment où on implique le prestataire, le fournisseur, ça nous permet d'avoir une relation différente. Peut-être qu'il y a une simple prestation de service qu'on aurait avec un logisticien X ou lambda, avec une simple prestation de commande. Mais on construit ensemble quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer quand on est une petite entreprise, quand on est une start-up. C'est qu'on a une belle aventure, on a une histoire à vendre. Et le lien, la relation humaine qu'on peut lier avec un fournisseur, avec un prestataire, avec quelqu'un qui va nous rendre un service, ça compte beaucoup. Il n'y a pas que non plus l'économie et le financier derrière, même si à la fin, tout le monde s'y retrouve. Pour partager des scénarii de succès majeurs avec un fournisseur, ça lui permet à lui de se projeter. Et en cas justement de vrai succès, il peut répondre à votre besoin. Alors, ça nous fait une transition peut-être sur la question des paliers de croissance. Et finalement, comment anticiper les paliers de croissance ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour prévoir, justement, anticiper ? Vous avez parlé de prévision de vente, mais qui ne sont pas toujours évidentes à réaliser. Est-ce que quelqu'un a un témoignage à partager sur cette gestion des paliers de croissance ? Oui. Pour toujours parler de notre expérience, je pense que, comme tu l'as dit à l'instant, c'est important de vraiment nouer une relation avec ses partenaires. Et notamment au niveau de la production, nous, on a pu nouer une relation assez forte avec notre partenaire qui assure la chaîne de production. Et ce qui nous permet, voilà, aujourd'hui, d'anticiper, de pouvoir avoir une chaîne de production qui est assez malléable et qu'on peut optimiser au mieux si on a 1 000 produits à fournir ou 5 000 produits à fournir. On va être à même de discuter avec eux. Et ils auront le répondant puisqu'on a une relation assez... Oui, voilà, on a développé les choses ensemble, entre guillemets. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Voilà. Pour les différents paliers de croissances, en fait, ce dont on se rend compte très vite, c'est que quand la voiture marche bien, il faut vite devenir efficace, en fait. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place à un certain moment. C'est ce que je disais presque en préambule avec la première question. Il y a des process qu'il ne faut pas hésiter à revoir, à tuer, à refusionner, à essayer d'éliminer ou de simplifier. Mais quand l'aventure marche, quand ça démarre, il faut continuer à garder cette efficacité en tête. Il faut arrêter d'essayer de toujours faire les choses comme on l'a fait ou comme on l'a vu. Il ne faut pas hésiter à se remettre en question. Et ça, pour ça, effectivement, il y a beaucoup de réflexions qui peuvent se faire en interne avec les sujets qui sont la clé de l'entreprise, qui font partie de l'ADN. Mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut confier à des personnes qui sont expertes de certains sujets. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Sur certains sujets qui sont en fait des casse-têtes, qui sont très casse-pieds, qui ne correspondent pas à la culture de votre entreprise, à votre image, à votre ADN, si vous arrivez à le sous-traiter, à le confier à quelqu'un d'autre qui le fera de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus professionnelle que vous et que ça ne vous coûte pas grand-chose, il ne faut pas hésiter à le faire au bout d'un certain moment. Alors moi, si je pouvais avoir un conseil, c'est d'arriver à visualiser son flux de manière globale. Alors il y a un tout petit schéma qui est intéressant sur le slide d'après. Ça part d'un principe qui s'appelle la théorie des contraintes. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont au fait de cette théorie-là. En fait, c'est de visualiser tout simplement comment on pourrait faire avec la mécanique des fluides votre flux logistique, donc de votre prise de commande à la livraison de votre produit sous forme d'un flux comme le ferait un fluide à travers différents tuyaux. Et essentiellement parce qu'une start-up, elle n'a pas des ressources illimitées. Ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est qu'elle engage à se concentrer sur la plus petite section du tuyau. En gros, ce qui va être limitant pour le flux de l'entreprise à livrer des produits arrivés en bout de chaîne. Parce qu'évidemment, la valeur de votre entreprise, c'est de vous faire payer le produit que vous avez conçu et produit. Et donc du coup, la valeur n'arrive qu'à la fin du tuyau, à la fin de votre flux. Et donc vraiment, ce qui est hyper important pour moi, c'est d'arriver à avoir une vue d'ensemble sur votre flux logistique, votre supply chain dans la globalité, et d'arriver à concentrer les ressources là où c'est important, c'est-à-dire là où votre flux va être limité. Et en termes de palier de croissance, la croissance ne se fera que si ce bout de tuyau, cette section de tuyau qui est la contrainte, est capable de l'absorber. Donc d'où l'intérêt d'y passer du temps à identifier quel est dans votre flux l'endroit le plus critique et à être prêt pour arriver à gérer la croissance, à être flexible sur cette section du flux afin que très rapidement, en fait, vous puissiez ouvrir les vannes et que ça puisse arriver à l'autre bout. Voilà, c'est vraiment l'image du tuyau et du fil la plus simple pour un peu se conceptualiser ce dont je parle. Et je ne pourrais que conseiller un livre qui est super facile à lire et que je conseille à tous les entrepreneurs qui s'appelle Le But. Et voilà, ça vous explique un peu tout ça. Et je crois que pour avoir une vision globale de comment gérer votre flux d'entreprise, ça amène beaucoup de choses et ça se lit très facilement. Pas mieux. Nous, chez Spartou, la croissance des paliers, on en a eu quand même quelques-uns, des gros. On parlait tout à l'heure d'être en confiance avec le prestataire. Donc on a eu un prestataire qui nous a accompagnés jusqu'à 2014 et qui, effectivement, a fait l'effet amortisseur pour tous les paliers puisqu'on était à 70% de croissance. Donc quand on part de 10 colis, ça ne fait pas grand-chose. Mais quand on arrive aux millions de colis, ça commence à faire beaucoup. Et c'est toujours lui qui a porté la variabilité. Quelque part, on lui garantissait des volumes. Nous aussi, la main sur le cœur. On lui disait, ne vous inquiétez pas, les volumes vont être là, sans trop savoir. Et bon, après, ça, c'est le business. Lui a joué le jeu. Ça aussi, c'est le business. Et je pense que c'était pas mal à l'époque de trouver un prestataire qui est, malgré la taille qu'il avait déjà, de trouver un prestataire avec un esprit start-up qui s'est dit, OK, ben, Spartus, ça avance. Ils avaient 10 paires de chaussures. Ils en ont un million. Ça a l'air de marcher quand même. Donc on va continuer à absorber les paliers. Et c'est vrai que techniquement, structurellement, pour nous, ça n'aurait pas été possible de lever des fonds pour arriver à faire du market, de lever des fonds pour arriver à acheter une mezzanine, acheter un entrepôt, acheter tout un tas de matériel. Ça n'aurait pas été possible. C'est sûr que de le variabiliser et de le prester, c'était la solution idéale. Je dirais même au niveau humain. Parce qu'il arrive un moment au niveau humain, quand on va rentrer, ce qui a été notre dernier palier il n'y a pas longtemps, enfin, j'espère pas le dernier, mais c'est-à-dire l'internalisation, c'est-à-dire que là, on rentre dans un autre schéma, c'est-à-dire qu'on va changer de métier quelque part un petit peu, on va filialiser. Et le niveau humain dans des paliers de croissance, si on se disperse trop dans la base ressources humaines, je dirais, on va perdre un petit peu d'efficacité de partout. Donc le fait de le sous-traiter permet effectivement de rester toujours concentré. Parce que la croissance, c'est comme quand on est gamin, c'est bien, mais ça fait mal aux genoux. Donc du coup, on reste concentré sur notre métier encore une fois. On reste simple. Moi, je suis assez d'accord de toujours rester dans la simplicité parce que ce qu'on fait, un process qu'on fait pour 10 colis ou 10 pièces ou 10 machines, quand il va falloir le dupliquer pour 1000, il ne faut pas qu'on passe 3 jours à se creuser le cerveau pour se dire, et ça, on avait pensé à quoi à l'époque ? Donc se remettre en cause effectivement et le changer. Et puis après, nous, notre dernier palier pour en témoigner, ça a été il y a 3 ans, on a réinternalisé la logistique. Donc on a transféré un million de paires de chaussures d'un entrepôt A à un entrepôt B et là, on a changé de métier. C'est-à-dire qu'on a complètement changé de métier, on a filialisé complètement la logistique, la supply chain de manière à pouvoir être complètement autonome. Mais ça, on a pu le faire parce qu'on avait d'une part un volume suffisant qui permettait matériel, ça c'est un fait, mais ce qui est le plus important en fait dans toute croissance, c'est la structure humaine. C'est la structure qui va être capable de nous suivre. Alors après, là on parle de supply chain, bien sûr, il y a tous les autres métiers, il va y avoir le market, il va y avoir la compta, il va y avoir l'RH, il va y avoir la techno, l'industrialisation, etc. Mais du coup, pour franchir tous ces paliers, c'était vraiment à chaque fois de se dire est-ce qu'on a la capacité pour ou pas ? Et cette capacité pour, où est-ce que je fais porter mon effort ? Je le fais porter sur mon cœur de business où je commence à le faire porter sur la supply chain. Je ne suis pas assez mature pour le faire porter sur la supply chain, je reste sur mon cœur de business et je prends mon prestataire, d'où les bonnes relations à avoir avec son prestataire, c'est mieux, c'est sûr. Et puis ensuite, j'espère à toutes et à tous arriver à l'étape ultime pour ceux qui font du produit, parce qu'il y a aussi de la start-up de service, mais pour ceux qui font du produit, d'arriver à réinternaliser et de reprendre son bébé, parce que ça c'est super valorisant aussi, c'est de se dire un jour, à nous, voilà, maintenant le siège, il vient de voir les paires de chaussures chez nous, on fait visiter, tout le monde vient chez nous, donc c'est plutôt sympa, c'est les couleurs partout, c'est le sentiment d'appartenance, c'est d'avoir vraiment un esprit d'équipe et l'ADN de l'entreprise, mais on a rattaché la logistique et ça c'était plutôt sympa. Donc ça c'était la dernière étape de, enfin non, pas la dernière, j'espère pas, mais c'était une belle étape d'un beau palier de croissance et là on a pu le faire parce qu'on avait la taille critique et on avait le retour sur expérience. Du coup on a parlé un petit peu déjà processus, on a parlé un petit peu système d'information, c'est vrai que quand on parle supply chain, on pense tout de suite au système d'information, pour vous c'est quoi le minimum pour le démarrage de start-up en termes de système d'info pour la supply chain ? Je peux commenter par rapport à notre expérience, dans notre travail, à mon avis on a été un peu léger sur le système d'information parce que lors du démarrage de la production, on a eu beaucoup de petites séries qu'on a améliorées continuellement et sans un système d'information rigoureux, ça devenait un peu compliqué. Donc on a mis ça en place parce que c'était absolument nécessaire et si c'était à refaire, je le mettrai en place dès le premier jour. Ensuite, une difficulté qu'on a rencontrée et qu'on rencontre encore, c'est de convaincre tous nos partenaires industriels de s'interfacer avec notre système d'information alors qu'ils ont leur propre manière de fonctionner et qu'on est rarement leur plus gros client non plus. parce que ça, ça reste un point difficile. Mais je dois insister sur l'importance dans notre cas où il y a eu beaucoup de variations des lots, d'ajustements au début de la production, l'importance d'un système d'information rigoureux. Le système d'information, il est quand même aussi essentiellement lié à l'activité de la startup, son produit, son service, sa vraie valeur ajoutée et son ADN. Ça va dépendre un petit peu de tout. Il y a des choses qui sont incontournables à partir du moment où on commence à se structurer et à avoir des choses en interne. Ça va être un système comptable. Ça, c'est une évidence. À partir du moment où on n'a plus une comptabilité en extérieur mais qu'elle est faite en interne, il nous faut un système comptable qui soit utile. S'il y a de la production, ça peut être intéressant de réfléchir déjà à des notions un petit peu de RP. Alors, je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais en tout cas, un suivi de commandes clients, de réalisation de production et de sortie de stock et d'envoi ou d'expédition quand on est sur du produit, c'est quelque chose qui est bien. Il y a des solutions aujourd'hui sur les marchés qui sont très agiles, qui ne sont que dans le cloud et même pas d'installation à faire sur des serveurs ou sur des postes informatiques. C'est vraiment des softwares en service et c'est des choses qui sont utiles. Les outils de CRM d'aide à la vente peuvent être utiles, mais ça, ça dépend de votre métier. De l'autre côté, chez PhotoWeb, ce qui a été immédiat et c'était vraiment lié à la nature de notre business, c'est qu'on fait des produits qui sont essentiellement, enfin, 100% même, make-to-order. Ils sont tous uniques, ils sont tous adaptés à la commande des clients. On ne peut pas faire de retour, on ne peut pas faire de rentrée en stock aval puisque chacun des produits qui a été réalisé correspond en fait aux photos du client. On ne peut pas réintégrer des produits en stock. On a un SAV très particulier. Donc, en fait, l'outil pour la gestion, on va dire, du contact client a toujours été quelque chose de primordial. ça nous permettait d'avoir à la fois une remontée d'informations de la part du client pour comprendre justement quels étaient les problèmes et faire des retours d'expérience en interne, une amélioration continue. C'est aussi un outil qui nous permettait d'être prescripteur auprès de nos clients. C'était une interface réelle pour pouvoir proposer des choses à nos clients et avoir un vrai retour de leur côté. Donc, ça, c'était l'expérience PhotoWeb. Mais ça va dépendre essentiellement de votre activité. Je pense que je rejoins le fait que ça doit être adapté à l'entreprise. Et même si, de mon point de vue, il n'y a pas d'urgence à avoir un outil au tout démarrage de la startup, c'est bien d'y réfléchir par contre dès le début et de bien comprendre quelles sont les spécificités, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de pouvoir gérer dans un système d'information, qu'est-ce qui est important pour la startup de pouvoir suivre parce qu'il va falloir choisir le bon. Il va falloir aussi qu'ils puissent répondre dans la durée aux besoins de l'entreprise. Et ça, du coup, ça ne se trouve pas du jour au lendemain. Et donc, c'est un sujet qui, même s'il n'est pas mis en place tout de suite, se travaille assez en amont, au moins pour identifier le besoin et les différentes solutions. Parce que, dès qu'on commence à monter en volume, effectivement, si on veut vraiment pouvoir s'en sortir, c'est bien d'avoir un système d'information, mais s'il est choisi trop rapidement, il ne va pas forcément répondre aux besoins ou de moins à l'intégralité des besoins. Donc, c'est bien aussi d'y avoir réfléchi en amont, même si l'achat, entre guillemets, ou l'acquisition du système, elle n'est pas urgente. Alors, peut-être un dernier point pour terminer, qui était autour de... Alors, peut-être si on peut revenir sur notre dernier point, c'était le service client et la supply chain aval, la notion de SAV, qu'est-ce que j'internalise, qu'est-ce que j'externalise ? Alors, on en a déjà pas mal parlé, mais sur ce côté service client, quelles sont vos recommandations sur la gestion de la supply chain aval ? Alors ça, autant on avait pris le parti de sous-traiter la logistique, le transport tout de suite, autant ça, c'est quelque chose qu'on a gardé à nous. On l'a gardé depuis le début et on l'a toujours, le service client, parce que le retour client, ça va être votre première source d'amélioration. Un client qui se plaint, c'est un client qui rend service, il ne faut jamais l'oublier. Donc, si on ne l'écoute pas, on n'avance pas. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment gardé. Du coup, on a dupliqué dans toutes les langues, parce que maintenant, on a 17 langues au service client, donc c'est assez sympa, c'est un open space. Donc, on apprend beaucoup de choses, c'est un tour de babel. Mais on l'a gardé dès le début, voilà, pour avoir un retour immédiat, qu'il n'y ait pas de filtre, qu'il n'y ait pas de distorsion surtout, et de pouvoir tout de suite travailler en fonction de ce que les clients nous remontaient sur la partie supply, puisque nous, notre métier, c'est de livrer des paires de chaussures dans toute l'Europe. Et ça, c'est vraiment un outil, donc de mettre tous les indicateurs nécessaires aussi sur ces services clients. Et ça, c'est une chose qu'on n'a jamais, jamais songé à externaliser. Oui, sur ce point, je vous rejoins complètement. Ça a été pour nous un outil, une aide pour l'amélioration de notre produit, que de pouvoir communiquer directement avec les clients qui ont tout type d'installation, tout type de pression pour le pommeau de douche. C'était vraiment indispensable d'être en direct, en relation avec eux. J'ajoute juste la nécessité pour satisfaire vraiment tous les clients, pouvoir répondre à tous les retours qui nous font, la nécessité d'avoir un outil qui permet de ne pas en oublier un, parce que si on en oublie un, ça peut vite devenir la cata. Oui, c'est exactement ça. En fait, l'outil pour la gestion de la relation client, il peut être très utile. Et en fonction de ce qu'on veut créer comme relation avec le client, il ne faut pas négliger de mettre en place vraiment de l'indicateur de performance à la relation client. En combien de temps je m'oblige à répondre à un client ? De quelle manière je fais des réponses qui sont personnalisées au client pour répondre à 100% de ses attentes ? C'est des choses qu'il ne faut pas négliger, surtout quand on est une entreprise qui démarre. La notion de bouche à oreille, je n'ai rien à prendre à tous les entrepreneurs qui sont dans la salle, mais un client qui est satisfait, c'est quelqu'un qui va en parler, quelqu'un qui n'est pas content, qui n'est vraiment pas satisfait, il va en parler beaucoup plus. Donc ça peut aussi être un gros problème de ne pas avoir une relation client établie dès le départ, surtout dans un objectif de croissance et de reconnaissance de l'entreprise. Donc l'attention qu'on met au service client au départ, à la relation que l'on met au client, c'est un investissement. C'est clairement un investissement pour plus tard, c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Alors, on a terminé sur... Voilà, on a couvert à peu près tous les sujets. Est-ce qu'il y a des questions ? D'ordre pratique, s'il vous plaît. Je m'appelle Marc Ribot. Je travaille plutôt sur la partie 3D, réalité virtuelle sur Lyon. Mais ma question, elle est d'ordre pratique. Elle est pour justement, est-ce que dans le choix des outils de l'information, vous allez faire du bench, vous faites du benchmarking pour choisir ces outils parce qu'il y a une pléthore aujourd'hui, ne serait-ce que dans le CRM, il y a une pléthore d'acteurs aujourd'hui du CRM. Et ma question, elle est comment vous avez fait ce... Quel est le processus de sélection finalement ? Est-ce que vous avez une période d'essai ? Parce que c'est des outils qui sont tellement centraux à l'organisation que c'est peut-être difficile aussi de les expérimenter. Enfin voilà. Comment vous y êtes pris ? Et ma deuxième question, à laquelle vous avez répondu a priori, c'est-à-dire que vous préférez, même quand vous êtes petit, choisir un outil qui va avoir cette possibilité de se développer quand l'entreprise grandit ou vous avez dû changer au fur et à mesure de votre extension, changer d'outil. Est-ce qu'il faut investir dès le début dans un outil peut-être qui est trop puissant pour notre structure mais qu'on sait qu'on va pouvoir grandir avec finalement ? Je peux apporter quelques éléments de réponse là-dessus. On a fait des essais, des benchmarks. Souvent les outils ont plusieurs modes qui accompagnent un peu la croissance avec plusieurs modes de facturation aussi. Et ça nous est arrivé plusieurs fois pour plusieurs outils différents passés de l'un à l'autre. C'est vrai qu'on a veillé à pouvoir ne pas être prisonnier des outils. Et enfin, notre expérience à ce stade, c'est que c'est souvent leur intégration dans les manières de travailler et d'entreprises qui sont déterminantes. Arriver vraiment à intégrer ces outils dans le travail de tous les jours pour que ce soit utile à tout le monde dans la société qui en fait le succès. Peut-être plus que l'outil lui-même. Pour tous ces outils il y a des benchmarks qui existent sur Internet aussi. On peut trouver aussi plein d'informations aujourd'hui dans des rapports spécialisés. le mieux en fait c'est de se faire aiguiller. C'est de parler avec des gens des éditeurs tout simplement aller voir comment ça fonctionne assister à des présentations et essayer de se projeter pour voir comment l'entreprise pourrait s'articuler avec l'utilisation de cet outil. Globalement il y a beaucoup de fonctionnalités quand on parle de CRM ou d'outils comme ça qui sont très semblables d'un outil à l'autre. Il y a différentes choses à ne pas négliger. Il y a l'alimentation de l'outil. Comment on va lui donner de la donnée ? Comment on va l'alimenter en éléments ? Et comment cet élément on pourra ensuite le retraiter ou le retravailler ? Ce qui permet justement quand on envisage de changer d'outil éventuellement facilement de réincorporer toutes les données qui ont été gérées par un outil pendant 3 à 5 ans le remettre dans un autre et de manière relativement standard. L'outil il s'articule pour répondre à des processus métiers dans l'entreprise et il y a différentes approches il y a différentes façons de faire. Aujourd'hui les outils en SAS ils permettent quand même de standardiser énormément de choses. Si on développe un outil et qu'on met en place plein de processus spécifiques dans cet outil pour répondre à un besoin particulier de l'entreprise c'est un piège à loup. En fait on devient enfermé avec l'utilisation de cet outil et ce sera très compliqué de changer ou d'envisager après pour tous les collaborateurs qui travaillent et qui ont l'habitude de travailler avec un outil de migrer vers notre outil parce qu'ils ne retrouveront pas leurs habitudes et pas leurs fonctionnalités. Il y a une gestion du changement qui est vraiment inhérente au sujet de l'outil. Quand on parle d'outil en SAS on est vraiment sur des processus métiers qui sont standardisés sur internet et qui sont les mêmes pour toutes les entreprises qui bénéficient du même outil. Ça permet aussi de se fixer parfois des œillères sur une façon de faire et de repenser la manière dont on doit travailler avec un outil en interne sachant que ce sera la manière de faire de tous les autres. Donc si on veut que le CRM si c'est un CRM orienté relation client fasse partie de la culture de l'entreprise et qu'on veut se démarquer de la concurrence justement par cette approche auprès du client il faut faire attention à ce que l'outil ne soit pas quelque chose de très standard. A l'inverse si on veut avoir un outil pour traiter les choses de manière très efficace très opérationnelle très fluide et que ça n'a aucune valeur ajoutée par rapport à la manière de démarquer de la concurrence un outil marché standard sans spécifique sera très utile. Moi j'ai une autre question en attendant peut-être que quelqu'un se décide si je peux Stéphanie. C'est une question pour les logisticiens dans quelle mesure pour vous entreprise qui vendait sur le net dans quelle mesure le logisticien vous lui confie l'image de votre entreprise auprès du client lors de l'acte de livraison qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation et puis qu'en faites-vous et puis qu'en font les acteurs de la logistique est-ce qu'eux aussi évoluent grâce à ça qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement on confie le produit mais on confie l'image tout à fait et aujourd'hui quand on un logisticien quand il va livrer notre colis si on n'a pas travaillé en amont avec lui on va se retrouver on va devenir anonyme un petit peu on va devenir il n'y aura plus que ce qu'il y a à l'intérieur du carton qui va compter pour le client final et l'aspect délai et temps et lieu livre au bon endroit aujourd'hui le problème quand on confie ça c'est qu'il y a l'image de marque et que quand je parlais tout à l'heure de KPI de bien respecter les données du cahier des charges qui ont été conclues avec le logisticien on se retrouve des fois dans des situations complètement ubs où le logisticien vient à faire partir nos colis avec 3 jours 4 jours 5 jours de retard et l'image qui va être véhiculée c'est pas l'image du logisticien c'est bien la nôtre c'est uniquement la nôtre et ça il ne faut pas l'oublier et le logisticien lui il n'en pâtit pas parce que vis-à-vis du grand public il n'en pâtit pas il en pâtira peut-être avec vous en relation commerciale après en direct mais par contre nous ce qui était très compliqué quand on était en phase de croissance on parlait des paliers de croissance tout à l'heure c'était qu'on se retrouvait des fois dans des situations où on avait 3, 4 jours une semaine de retard avec notre logisticien et pour nous c'était un coup de couteau dans le coeur c'était notre image de marque qui en prenait un coup et cette image a véhiculé aujourd'hui alors il y avait plusieurs façons il a déjà respecté les délais respecter le bon produit et puis après il y avait des choses qu'on avait eu du mal à faire avec notre logisticien sur l'image c'était l'aspect marketing indirect du colisage aujourd'hui on a livré pendant 10 ans avec des cartons bruns non logotés voilà de réinternaliser on a pu passer sur quelque chose de tout à fait un peu plus touchy avec de la couleur avec un petit peu de réflexion au market direct indirect et c'était compliqué effectivement avec notre logisticien de lui faire aller dans ce sens parce qu'à chaque fois il demandait plus de sous ce qui n'était pas faux parce que effectivement les cartons coûtaient peut-être plus cher mais aujourd'hui ça a été une des raisons de réinternaliser notre logistique une vraie raison de réinternaliser la logistique c'était vraiment la qualité parce qu'autant on était convaincu dès le départ qu'une logistique pointue n'allait pas nous faire gagner des parts de marché par contre on était convaincu qu'une mauvaise logistique allait nous en faire perdre donc aujourd'hui pour arriver quand on a pris des journées ou des semaines de retard de livraison à redonner confiance sur un marché tel que le nôtre sur le web où vous tapez Adidas vous avez une pléthore de marchands qui font de l'Adidas si vous vous livrez en une semaine et que les autres vous disent je vais le livrer en une journée c'est fini c'est le même prix de la chaussure c'est pas grave mais c'est fini et l'image du logisticien la sienne elle n'est pas écornée à part en relation commerciale ou dans le serail de la logistique mais la sienne n'est pas écornée par contre la nôtre l'était beaucoup vous pouvez l'être beaucoup la vôtre le serait beaucoup donc c'est ça aussi c'est de faire attention avec le logisticien avec cette image là ça revient un petit peu comme je disais tout à l'heure donner les produits donner son bébé le quitter des yeux c'est pareil quand on va l'expédier ça va être un peu la même chose c'est à dire qu'il va être quelque part dans un no man's land entre le point A et le point B et on parlait des outils d'information je voulais intervenir tout à l'heure l'outil d'information ça va être vos yeux ça va être vos yeux pour faire remonter tout ce qui se passe si vous allez chez un logisticien quand est-ce que le colis est prêt quand est-ce qu'il est hacké quand est-ce que la commande est lancée quand est-ce qu'elle est chargée quand est-ce qu'elle est expédiée et tout ce qui est tracking derrière vis-à-vis du transport tout ce qui va être supply chain aval jusqu'à quand quand est-ce que mon colis va être mis au point relais quand est-ce qu'il est livré etc et l'image vous n'êtes plus maître de cette image là donc c'est vraiment votre logisticien qui va être maître de votre image parce que lui je ne vais pas dire qu'il s'en sort sans trop de dommages mais c'est surtout vous qui allez en pâtir je rebondis et je réponds également à la question la notion d'image elle est très importante effectivement en tout cas nous dans notre métier de e-commerce en B2C et l'image que véhicule le transporteur par rapport au client effectivement lui il s'en soucie assez peu au départ et il faut vraiment les accompagner et leur faire comprendre que la prestation de service qui est rendue pour le client final celui qui reçoit le colis dans sa boîte aux lettres ou en main propre ou dans un relais colis lui il assimile tout à l'expérience client de la marque quelqu'un qui ne retrouve pas son colis dans sa boîte aux lettres ou dans lequel le relais colis n'est pas accueillant pas sympathique le colis est abîmé il va assimiler ça à l'expérience photo web et il faut arriver à faire comprendre ça à son prestataire et pour s'en prémunir la meilleure des façons en fait c'est d'être très très exigeant et de vraiment forcer la main sur la notion de contrat de service c'est des choses sur lesquelles les gens ne sont pas forcément habitués avec les différents prestataires avec lesquels on a travaillé mais c'est des choses sur lesquelles on est très exigeant c'est marrant il y a eu une grosse évolution ces dernières années au départ tous les prestataires de service ils parlaient de tarifs ils proposaient le meilleur prix pour la livraison d'un colis de plus en plus après ils ont parlé d'engagement et de délai et ils disaient bon bah voilà je vous fais pour ce prix là et je vous le fais en 48 heures maximum ou garantie 3 jours maxi et quand ensuite on a commencé à parler avec des indicateurs de performance et des pénalités sur les retards sur des colis abîmés sur des avaries sur des besoins de dédommagement sur des sujets comme ça au début on a vu des yeux s'écarquillés de manière assez importante mais on a réussi à faire comprendre que c'était la partie intégrante de l'expérience client le transport qu'on confiait au fournisseur pour arriver au client final et bah ça faisait partie de l'expérience photo web et justement on a essayé de mettre en place tous ces contrats de service et c'est pas évident au départ mais ça porte ses fruits et au niveau de la communication également quand le transporteur lui-même envoie des mails ou des SMS on a réussi à modifier tous ces messages standards type qui n'avaient aucune personnalité pour les charter pour mettre notre logo pour mettre notre patte notre rédactionnel notre façon d'écrire pour pouvoir vraiment faire correspondre l'ensemble de l'expérience de bout en bout de la chaîne pour le client et qu'il l'assimile au flux photo web et en cas de problème avec le transporteur justement les contrats de service nous permettent de rétablir un niveau de performance particulier de plus en plus ils mettent en place des indicateurs de NPS donc ils vont vraiment regarder le Net Promoter Score je sais pas si vous connaissez mais ils vont regarder en fait la satisfaction client et nous on a des incentives là-dessus en fonction de ce que notent nos clients finaux par rapport à l'expérience vécue du transport les transporteurs peuvent avoir des bonus ou des pénalités je ne vais pas vous remercie pour une toute dernière question c'est là sinon je vous propose d'encherer à ce moment-là avec la pause de le networking on a combien de temps de pause Laurent depuis le hier qui me rendait pour vue là je regarde je n'ai pas appris par cœur je n'ai pas appris par